Aujourd'hui, notre leçon, c'est le nombre et le genre. D'abord, quand on dit le nombre, qu'est-ce qu'on veut dire par le nombre? Tout simplement, le nombre sait si c'est un singulier ou si c'était un pluriel. On doit savoir maintenant qu'est-ce qu'un singulier. Le singulier est employé lorsqu'on parle d'une seule chose ou une personne. Le singulier est employé lorsqu'on parle d'une seule chose ou une personne. Singulier, une seule. D'accord. Maintenant, on va parler du pluriel. Qu'est-ce que c'est le pluriel? Le pluriel est employé lorsqu'on parle de plusieurs choses ou de plusieurs personnes. Le pluriel est employé lorsqu'on parle de plusieurs choses ou personnes. Pluriel, ça veut dire plusieurs choses ou personnes. Maintenant, on va voir quels sont les articles du singulier et quels sont les articles du pluriel. Les articles, pour savoir si ce mot est singulier ou ce mot est pluriel, tout simplement, on doit voir les articles du pluriel, c'est la, le, une, un. Et les articles du pluriel, les et des. Maintenant, on va prendre un exemple. Maintenant, on va prendre un exemple. Pour son pluriel, des maisons. Car on a employé une, ça veut devenir des. Et si on a employé la maison, on va dire les maisons. En général, les mots au pluriel prennent un s, prennent un s à la fin du mot. Comme ici, on a dit le chat, les chats. Qu'est-ce qu'on voit ici à la fin du mot? Un s. On voit à la fin du mot un s. Des maisons. Qu'est-ce qu'on voit à la fin du mot? Un s. On voit un s à la fin du mot des maisons. Les des lapins. Qu'est-ce qu'on voit aussi dans la fin du mot? On voit un s. On voit à la fin du mot un s. Et la même chose pour les règles. On voit à la fin du mot un s. Attention, il y a une règle qui dit Il y a des mots qui finissent par a, u, o. E, a, u, o, e, u, o. Ces mots prennent un x. Ces mots prennent un x. À la fin. Exemple. Un gâteau. Ce mot finit par e, a, u. Sans pluriel. Des gâteaux. À la fin, il y a un x. On prend un autre exemple. Le bateau. À la fin, e, a, u, x. E, a, u. Excusez-moi. Sans pluriel. C'est des bateaux. À la fin, on a mis un x. Maintenant, on va passer au genre. Tout simplement aussi, le genre. Qu'est-ce qu'on veut dire par le genre? C'est le masculin ou c'est le féminin? On prend l'exemple pour le masculin. Un garçon. Pour son féminin, c'est une fille. Une fille. On prend un deuxième exemple. Le camion. Pour son féminin, la voiture. Maintenant, la règle dit. Si c'était un nom masculin, on met un. Ou bien le. Comme on a fait ici. C'est un masculin, bien sûr. Un garçon. Un garçon, c'est un nom masculin. Et le camion, c'est un nom masculin. Alors, qu'est-ce qu'on a employé? Qu'est-ce qu'on a employé? On a employé un. Et on a employé le. Ces deux articles sont pour le nom masculin. Et la règle dit aussi. Si c'est un féminin, on met une. Ou la. Comme on a pris comme exemple. Une fille. Fille, bien sûr. C'est un nom féminin. Et la voiture. Bien sûr, voiture. C'est un nom féminin. Qu'est-ce qu'on a employé avant ce nom? On a employé un article de féminin. Ça veut dire une. Et le deuxième exemple, on a employé un article là. En général, si c'était un nom masculin, on emploie le. Et si c'était un nom féminin, on emploie la. Et on emploie aussi un et une. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez compris la leçon. Je vais vous donner des exercices maintenant. Deux noms.